Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer du mi-parcours du premier Masters Meal de l'année qui est Indian Wells. Concernant les hommes, nous sommes au stade des huitièmes de finale. Il reste seulement 4 des 16 premières têtes de série. Et concernant les femmes, là on est au stade des quarts de finale. Il reste 3 des 8 premières têtes de série. Donc on va débriefer un petit peu de tout ce qui s'est passé. C'est parti, on y va, let's go ! On commence tout de suite avec les hommes. Concernant les favoris, Roger Federer et Juan Martin Del Potro ont tous les deux tenu leur rang pour le moment. Ils ont de fortes chances de se retrouver en finale. On passe tout de suite aux revenants. Après son opération au coude, Novak Djokovic était de retour sur les cours. Il s'est incliné contre le 109e mondial, Taro Daniel. Et après on ose dire que le parcours de Rafael Nadal était simple à l'US Open alors que lui aussi a été confronté sur sa route au redoutable Taro Daniel. N'importe quoi. Trêve de plaisanterie. En y réfléchissant bien, c'est vrai que Taro Daniel était un adversaire redoutable pour Djokovic, en tout cas pour son premier tour. Sachant que le Japonais était un joueur de fond de cours qui tient bien l'échange et qui commet très peu de fautes. Et comme on a pu le voir, Djokovic, sachant qu'il revenait d'une opération, il manquait de rythme. Et c'est vrai qu'il avait du mal à tenir les échanges. Et bilan des courses, il a commis 62 fautes directes, dont 32 en revers. Donc est-ce inquiétant ? Il faut relativiser. C'est un retour à la compétition seulement 5 semaines après son opération. L'objectif de Djokovic doit être de passer un tour supplémentaire déjà la semaine prochaine à Miami et ensuite d'augmenter progressivement pour être, je pense, à son top à la fin de la saison sur terre battue, voire Wimbledon. On pourra tirer plus de conclusions après Wimbledon. S'il en est toujours au même stade, là, ça sera vraiment inquiétant. On avait également le retour de Milos Raonic, qui avait gagné seulement un match cette année en 2018 contre un certain Taro Daniel. Et bien là, Indian Wells, il a doublé la mise, sachant qu'il est en 8e de finale. Et qu'au vu de son parcours, il a toutes ses chances pour aller un petit peu plus loin, notamment en demi-finale contre potentiellement Juan Martin Del Potro, même si le Canadien n'est pas dans la forme de sa vie. C'est vrai que c'est quand même poussif, déjà au deuxième tour contre Souza, où il a quand même pas mal galéré. Lui aussi en manque de rythme, et c'est vrai qu'au niveau du service, ça passe un petit peu moins bien. D'ailleurs, il s'est associé récemment avec Goran Ivadnicevic, donc à voir ce que l'association entre les deux hommes va donner. Après, on a d'autres joueurs qui ne sont pas revenus, comme Kyrgios ou comme Nishikori, qui ont été forfaits. Bon, ils ont toujours un pet de traverse là. On passe maintenant aux surprises. Élimination au premier tour de Grigor Dimitrov et d'Alexander Zverev, et dire que certains pensaient que 2017 était l'année de l'éclosion. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une saison décevante pour ces deux joueurs. On a également l'élimination de Marin Silic, finaliste à l'Open d'Australie, qui s'est fait sortir par sa bête noire, Philippe Kohlschreiber. L'Allemand menait 6-4 dans ses confrontations contre le Croate. Et la tendance s'est confirmée encore au deuxième tour d'Indian Wells, où Silic s'est incliné 6-4-6-4. Et après, il y a également de bonnes surprises, comme Borna Cioric ou Taylor Fritz, qui vont se rencontrer en huitième de finale. C'est vrai que le Croate est sur un nuage dans ce tournoi californien. Ces trois dernières victimes sont autres que Donna Young, Albert Amozunolas et Bautista Agut. Les scores parlent d'eux-mêmes, 6-0-6-2, 6-0-6-3, 6-1-6-3. Donc voilà, il est très très solide et il va falloir aller le chercher. En tout cas, on a hâte de voir cette affiche entre Taylor Fritz et Borna Cioric, une affiche 100% next-gen. Au niveau des Français, on est Julien Beneteau et au final, c'est Jérémy Chardy qu'on aura en huitième de finale, qui va affronter Roger Federer. Chardy qui a éliminé Beneteau, Fonini et Manarino, qui est sur une très très belle série. Même si bon, là, il va devoir se frotter à Federer, qui lui aussi est très très en forme. Donc ça va être vraiment compliqué pour lui. Après, on a la belle performance de Pierre Eugerbert qui va connaître son premier huitième de finale en Masters 1000. Il y a également Monfils qui a fait le show. Monfils qui a bataillé, Monfils qui a gagné contre Isner et surtout Monfils qui s'est encore blessé. Sachant qu'il a abandonné contre Pierre Eugerbert. La déception de la semaine, c'est Lucas Pouille. C'est clair qu'il est là pour gagner des 250. Mais dès qu'on monte en gamme, il n'y a plus personne. C'est le désert. Pour rappel, seulement 4 victoires sur des top 25 depuis 17 mois et son titre à l'Open de Moselle en 2016. Et surtout, une élimination d'entrée à l'Open d'Australie et une élimination d'entrée à Indian Wells. Il pourra se consoler avec une place de top 10 si Chung, Kareno Busta ou Sam Quere ne s'imposent pas à Indian Wells. Il va clairement falloir se mettre en question. C'est bien de le hyper sur ses bons résultats en 500, 250 quand il va à des centièmes mondiales. Mais dans les grands rendez-vous, il n'y a plus personne. Il reviendra uniquement sur terre, sachant qu'il va zapper Miami et il va se préparer à fond pour la Coupe d'Evis. Donc au niveau des pronostics, je pronostique en demi-finale Anderson contre Federer et Del Potro contre Raonic pour une finale Del Potro-Federer avec Federer qui s'impose à la clé. Maintenant, on va passer chez les femmes. Pas mal de surprises là aussi. On commence avec le retour à la compétition de Serena Williams, elle qui n'avait plus joué de match officiel depuis son sacre à l'Open d'Australie en 2017. Elle s'incline au troisième tour contre sa soeur Venus en 2-7. On a clairement vu qu'elle manquait de rythme et que physiquement sur la longueur, ça commençait un petit peu à pêcher. Elle part quand même de Californie avec de bonnes sensations, sachant que ses deux premiers matchs sont quand même assez encourageants, avec notamment une très belle victoire contre Kiki Bertens au deuxième tour. C'est également le retour de Victoria Azarenka, sachant qu'elle a ses problèmes juridiques avec la garde de son enfant. Elle a fait un très bon premier tour, mais là encore au deuxième tour, on a clairement vu que comme Serena, elle manquait de rythme et elle s'est inclinée en 2-7 contre Sloane Stephens. On notera également l'élimination surprise de Karoline Wozniacki et de Petrak Vitova. On notera également la sensation Amanda Anissimova, l'américaine de tout juste 16 ans, s'est hissée en 8e de finale où elle a sorti notamment Petrak Vitova. Elle s'incline en 2-7 contre Karolina Pichkova avec un très bon deuxième set. Et c'est vrai qu'elle a un avenir très prometteur devant elle, l'américaine. On l'a pu voir sur quelques séquences de ses matchs, notamment avec son revers qu'elle joue de façon très très relâchée où elle peut faire très très mal. Là encore, de par son peu d'expérience, il y a quand même un manque de constance dans ses coups. Et ça marche plus par fulgurance chez elle, avec des fois de magnifiques coups et des fois de très très grosses fautes. On la reverra très très vite à Miami, sachant qu'elle a eu une wild card. On espère vraiment que son niveau n'était pas un mirage, juste le temps d'une semaine et qu'elle va vraiment continuer à progresser et qu'on la reverra très très vite au plus haut niveau. Très belle performance aussi de Naomi Osaka, la japonaise, qui au premier tour s'est imposée contre Maria Sharapova. Et qui là, va jouer sa place en demi-finale contre Karolina Pichkova, la japonaise qu'on avait connue à l'US Open, où elle avait notamment sorti au premier tour Angélique Kerber. Concernant les françaises, certaines choses ne changeront jamais, avec notamment Kristina Mladenovic qui s'incline au second tour assez sèchement contre la chinoise Wang. Caroline Garcia, elle, est allée en huitième de finale, où elle s'est fait détruire en 2-7 par Angélique Kerber. Garcia va elle aussi devoir se remettre en question. Après son nouveau statut qu'elle a obtenu fin 2017, on peut légitimement en attendre plus d'elle. Et cette année, bien qu'elle soit plus constante, dès qu'elle rencontre des cadors, que ce soit Muguruza, Madison Keyes ou Angélique Kerber, il n'y a plus personne. Et elle s'incline assez sèchement. Et c'est vrai que tant qu'elle n'aura pas passé ce palier, elle stagnera et restera à son niveau actuel. Au niveau de mes pronostics, je vais pronostiquer une demi-finale Naomi Osaka contre Simone Alep et Angélique Kerber contre Venice Williams avec une finale Kerber-Alep. Et pourquoi pas la revanche de l'Open d'Australie, où Kerber s'impose à Indian Wells. Voilà ce que vous pouvez dire pour ce début de tournoi. N'hésite pas dans les commentaires à nous faire part de tes pronostics ou de tes remarques concernant ce premier Master Smith de l'année. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. Allez, ciao ciao tout le monde !